Musique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak aujourd'hui un programme super chargé parce qu'il y a plein de choses à parler ça fait un bout de temps que j'ai pas fait un petit vlog la première chose je voudrais remercier tous les gentils barbus qui m'ont envoyé des enveloppes timbrées ou même des stickers que je suis en train de coller sur une des portes de mon atelier au fur et à mesure vous pouvez regarder ça sur instagram at la grotte du barbu toi aussi tu veux des autocollants c'est relativement simple tu m'envoies une enveloppe timbrée à mon à ton adresse à mon adresse et je t'envoie des autocollants que l'ami morgan nous imprime et voilà c'est tout il ya de ça quelques jours on a dépassé les 50 mille abonnés un grand grand merci à tous 50 mille ben je sais pas trop quoi dire en fait à part merci 50 mille merci comme vous le savez depuis quelques mois en fait depuis le mois d'octobre j'ai lancé la constitution de mon entreprise mon entreprise qui s'appelle baribale baribale production ça a été tout un tout un processus un peu long et un peu lent pour arriver à créer cette structure qui est une sas u donc une société actions simplifiées actionnaires uniques moi c'est un processus qui par contre je pense c'est intéressant je vais faire quelques vidéos sur bas justement toute cette constitution c'est à dire les statuts choisir la forme de l'entreprise ça j'en ai déjà parlé mais driver un tout petit peu plus sur vraiment les différences entre les différentes formes juridiques trouver un comptable trouver éventuellement une domiciliation trouver une banque tout ça tout ça envoyer le dossier tralali tralala c'est pas mal de paperasse mais c'est largement faisable si moi j'ai réussi vous pouvez le faire un peu une petite chose qui peut être importante ne le faites pas tout seul faites vous aider moi j'ai utilisé le service législatif pas législatif le service légal lié à mon comptable qui m'a aidé à constitue si à constituer le dossier à relire les statuts etc etc c'est vraiment utile ça m'a coûté 200 balles pas très très cher et ça a vraiment aidé à me dire que j'allais dans la bonne direction j'ai créé ma boîte et donc je suis dans un processus de professionnalisation et sur les derniers mois beaucoup de boulot ce qui est une bonne chose beaucoup de boulot du boulot je suis pas du tout regardant sur le boulot du moment que ça rapporte un peu de pognon donc de la manutention de l'installation dans des événements et dans des festivals de la construction alors malheureusement je peux pas trop en parler mais j'ai fait une fabrication pour une grande marque de luxe ça a été un peu un enfer mais ça s'est bien fini donc ça je suis très content et comme vous avez pu le voir dans le dernier épisode je suis dans le processus avec les amis joan et Pimp Your Waste de fabriquer des boîtes à livres pour la mairie d'Anthony il y en a 20 à fabriquer pour l'instant j'en ai fabriqué 4 la fin du processus de construction est documenté et sera publié dans quelques jours vous inquiétez pas beaucoup de boulot avec une phase très 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 speed et là on redescend un tout petit peu et on revient à un modèle plus raisonnable on va dire avec des horaires plus standard mais je suis plutôt très content par rapport à mes objectifs de chiffre d'affaires je suis à peu près trois fois au dessus de mes objectifs alors attention qu'on ne font pas chiffre d'affaires et bénéfices ça a rien à voir ça me dit que cette activité peut être viable potentiellement et donc je vais continuer à essayer de pousser cette activité si j'avais pas réussi atteindre mon objectif de chiffre d'affaires sur les trois premiers mois la conséquence elle aurait été simple elle aurait été j'arrête cette activité et j'essaye de retrouver un boulot normal entre guillemets tout en essayant de pousser les vidéos à droite à gauche là j'essaye de faire les deux en même temps c'est à dire publier des vidéos qui soient intéressantes et en même temps générer du chiffre d'affaires c'est pas évident mais je suis de plus en plus confiant concernant justement les vidéos et le rythme des vidéos vous avez que le rythme des vidéos a changé et c'est normal pour deux raisons la première beaucoup de boulot la deuxième j'ai pas envie de publier des vidéos pourries juste pour vide pour publier des vidéos je veux publier des vidéos qui soient intéressantes aussi bien des épisodes standards comme par exemple le début de la fabrication des boîtes à livres que des mini épisodes qui peuvent avoir un sens comme la construction du jig pour faire des cercles avec la défonceuse ou la construction de la toupie d'une espèce de mini toupie que j'ai attaché à un de mes établis ça c'est des choses qui je pense sont intéressantes pour vous et donc que je documente et que je balance à droite à gauche plusieurs autres vidéos vont arriver la première un petit petit élément pour ranger du bois je suis en train de regarder de réorganiser un peu tout mon atelier pour justement optimiser la façon dont je travaille et il ya d'autres épisodes qui vont venir que je me souviens plus du tout alors oui il ya un épisode sur l'utilisation de skateboard qui n'est pas complètement génial mais qui peut être intéressante une table basse et le début de la fabrication d'une ponceuse calibreuse maison c'est pas évident mais on va y arriver et une des choses qui a été les plus commenté sur les derniers jours sur ma vidéo justement sur mes dernières vidéos c'est le fait que j'ai repeint mes outils globalement d'ailleurs je vous montrer comment je repeins ça à la bombe comme un barbare allez c'est parti à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ne pas avoir à stresser sur le matériel quand je suis en événement ou sur des installs, j'ai décidé de peindre tous mes outils électroportatifs ou pas électroportatifs. La deuxième raison, c'est une raison de cohérence à l'image. Il y avait des outils jaunes, des outils verts, des outils bleus, des outils violets, des outils de toutes les couleurs. Parce que chaque marque a sa propre couleur, évidemment. Et je trouvais ça un peu bordélique et un peu pourri. Je voulais un peu réharmoniser tout ça. J'ai choisi deux couleurs, j'ai trouvé les plus moches possibles, mais qu'en fait, je trouve ça sympa au final, du orange et du violet. Une autre raison, c'est que j'ai tendance à prêter du matériel à la Padaf avec les autres copains qui sont à la Padaf. Et il n'y a rien de malicieux, mais le matériel a tendance à s'éparpiller à droite à gauche. Si vous avez un matériel qui est marqué avec une couleur bien spécifique, c'est beaucoup plus simple de se rappeler qu'il faut que vous rendiez le matériel à droite à gauche. La dernière raison, c'est une raison qui est liée à la professionnalisation. Jusqu'à il y a encore quelques mois, il y avait des espèces d'accords mous qui étaient passés avec cette certaine marque qui m'envoyait du matériel et qui attendait un retour qui était de la visibilité dans les vidéos. Ma professionnalisation fait que, aujourd'hui, j'ai besoin de matériel spécifique. Comme par exemple, je vais m'acheter, je pense, dans les semaines qui viennent, une scie plongeante avec un guide. C'est quelque chose dont j'ai besoin dans les semaines qui viennent pour certains de mes jobs que je vais faire. Et bien sûr, j'ai plusieurs alternatives. Je peux aller essayer de gratter une scie sur une des marques avec qui j'ai des contacts. Mais ça veut dire faire des vidéos à droite à gauche. Je peux aussi la payer moi-même avec justement le chiffre d'affaires que je fais avec les différents jobs. Et cette relation un peu incestueuse entre les marques et les créateurs de vidéos dont je fais partie, j'ai l'impression qu'il faut qu'elle cesse. Il faut qu'elle cesse puisque, soyons clairs, les marques qui nous envoient du matériel, alors j'ai absolument rien de vilain à dire contre les marques. Les marques sont toujours plutôt sympas, plutôt ouvertes. Mais soyons clairs, ils ne sont pas sérieux. On nous demande de faire de la promotion de ces marques, que ce soit de la promotion active en faisant des vidéos pour les marques ou de la promotion passive, entre guillemets, en ayant les marques à l'écran. Dans tous les autres médias, c'est des choses qui se payent. Aujourd'hui sur YouTube, les marques, alors pour des raisons de stratégie, pour des raisons de management, de marketing ou de machin truc, ne veulent pas passer à la caisse. Et c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter de faire. Donc, soit une marque est suffisamment consciente du travail que ça représente, de faire des vidéos, et me demande de mettre en avant leur matériel de façon consciente en me payant, et là j'ai aucun problème, je ferai de la promotion pour leur matériel si j'estime qu'il est intéressant pour vous, ou ils ne veulent pas faire cet effort-là, et là, j'anonymiserai leurs outils comme ce que j'ai fait pour les autres. Mon but n'est pas d'aller foutre la merde ou d'aller faire la guerre aux marques, c'est juste de les mettre un peu devant leur responsabilité en disant « ne me dites pas que vous n'avez pas de budget, vous investissez des millions et des centaines de milliers d'euros dans de la publicité, dans des événements, dans des salons, ne me dites pas que vous n'avez pas de pognon. Dites-moi plutôt que vous avez choisi de ne pas investir dans les créateurs de vidéos. » C'est à peu près tout. Et puis je trouve que, je ne sais pas, je trouve que la couleur orange et violet est super moche, et moi ça me plaît. Une dernière chose qui n'a rien à voir, et qui est super importante, quand vous créez une entreprise, vous avez toute une batterie de requins et de chacals qui vous envoient des merdes comme ça. Voilà, comme ça. Les mecs de APE, qui ont une boîte postale à Argenteuil, et qui vous demandent de payer 195 balles, 193,15 euros, soi-disant pour un affichage obligatoire. Après renseignement, il n'y a aucun affichage obligatoire. Il y en a pour certaines entreprises, mais qui sont ouvertes au public. Quand vous recevez des factures ou des trucs, que vous êtes jeune créateur d'entreprise, faites attention. Vous pouvez contacter les impôts, vous pouvez contacter votre comptable. Ne payez pas, parce que les mecs, ils vous disent qu'il faut payer. C'est à peu près tout pour cet épisode. On a parlé de pas mal de choses. On a parlé de constitution de Barry Ball Prod. On a parlé des 50 000. Encore merci à tous de vous abonner. Et on a parlé aussi de moi, qui joue au Picasso, avec mes outils. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Évidemment, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501